Bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour la suite de l'aventure sur Autobahn Police Minator 2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle mission, on doit retrouver un lanceur de pierre ayant sévi sur l'autoroute. Apparemment il s'est enfui donc on doit retrouver des indices si je comprends bien. On va essayer de trouver ça dans cette zone. Voilà, je n'ai pas recommencé depuis le poste, ça aurait été un peu trop long. Du coup voilà, tâche accomplie. Ah mais c'est tout ? Il fallait juste venir ici sur l'emplacement ? Ah non, tu me rassures. Alors trouver des indices, j'ai eu peur, je me suis dit c'est quoi ce jeu. Quoi qu'il en soit, ce jeu est bizarre, mais quand même, faut pas déconner. Donc nous sommes dans la zone, il faut trouver des indices, bon sûrement sur le pont je pense, parce qu'il devait lancer des pierres du pont sur les voitures et les camions, tu vois. L'enfoiré au sein. Alors on ne sait pas de quel côté, attention vous quittez la zone des opérations. Ah bon ? Tu m'en diras tant ? Peut-être qu'il y a un truc de l'autre côté, non ? On verra, peut-être ça, la caméra elle est horrible aussi. Alors on voit des poubelles, est-ce que ça peut être ça ? Oui, on va enquêter ici. Déchets inutilisables, ok, c'est tout. Ah, il y en a plusieurs, tiens. Alors déchets inutilisables trouvés également. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, quelque chose d'intéressant apparemment. D'accord, alors continuez à suivre l'affaire, se renseigner, euh, eh ben se renseigner du coup. D'accord, interrogez le pompiste. Ah, ils font de la prévention, c'est pas mal. Allez, on va reprendre la voiture. Et c'est parti. Alors ouais, parce que c'était vachement loin, mine de rien, du poste de police. C'est pour ça que je m'y suis rendu directement. D'ailleurs, pour info, j'ai débloqué des points de téléportation sur la carte parce que regardez, justement, bim, on a la carte. À la base, on est à Nissen, le poste est à Nissen. Je me suis quand même bien déplacé jusque vers Adelshow, tu vois. Donc, alors, je sais que je le prononce mal, je vous rassure. Donc, sur la 109. Donc vraiment, c'est très, très loin. Et maintenant, on a plusieurs points de téléportation. C'est bien pratique. Allez, eh ben écoutez, c'est parti. Petit voyage encore une fois. On regarde à l'arrière, on se méfie, effectivement, s'il y a d'autres voitures. Ça a l'air tout bon. Et en tout cas, ouais, très, très simple pour trouver les indices. Je m'entendais avec quelque chose d'un petit peu plus poussé quand même, on va pas se mentir. Et au final, c'est vite fait. Voilà. Et encore, j'ai eu peur au début. Il me semblait qu'il suffisait juste de venir à l'endroit indiqué sur l'emplacement. Mais non, ça va quand même. Il faut rechercher un minimum. Monsieur, vous pouvez accélérer, s'il vous plaît, ça m'arrangerait bien. Non ? D'accord. Qu'est-ce que vous êtes lent, monsieur. Allez, je vais le dépasser parce que là, pas le temps de niaiser. Il faut qu'on aille dans cette direction. Par contre, j'ai pas regardé exactement où c'était, mais je suppose qu'on peut passer par ici. Alors, vous remarquez que graphiquement, il y a vraiment des problèmes de texture. C'est terrible. Là, il y a une sorte de JPEG en plus sur le côté droit. C'est n'importe quoi. C'est franchement très moche. C'est un jeu qui est drôle. C'est un jeu qui reste ultra bugué, même au jour d'aujourd'hui. Mais alors, je ne vous raconte même pas la sortie. C'était une horreur. Vraiment. Alors, il faut tourner. Yep, à la station. Très, très bien. On va aller parler au pompiste. On va se renseigner. Et on verra bien ce qu'il peut nous dire. Ok. Vas-y, on se garde juste devant. Et puis alors, ça rame encore un petit peu. Beaucoup moins qu'à la sortie, mais quand même, c'est pas Jojo. Allez, on arrive. Écoutez, on fait avec ce qu'on a. S'il y avait des vrais jeux de police, ça se serait. Bon, à part GTA, évidemment. Alors... Hello. Uh, you work here at the petrol station, right? May I ask you something? Hello. I'm actually the leaseholder. My two sons and I have operated the petrol station for more than ten years. Feel free to go ahead and ask me. Is it correct that you sell this rare brand of cigarettes? Yes, that's correct. There used to be more demand for it, but these days we only sell it rarely. How often have you sold this brand in the last week? Exactly once. Some guy bought a whole carton of them. Tell me, your petrol station has CCTV cameras, right? Could you give us a picture of the buyer? Of course. That's why we have this system. Give me a few minutes. D'accord. Donc, il va chercher tout ce qu'il faut. Oh, mon dieu. Oh, les textures. C'est horrible. Et alors, ils te font une scène pour rien, quoi. Allez, Raboul. Merci, monsieur. Effectivement, ça ne veut que rien. Alors, informez Herb Baker de l'avancée. D'accord, ça dit kilomètres, c'est loin, mais je pense qu'on peut se téléporter du coup. Attends, je vais regarder. Hop, hop, hop. Je reprends la carte. Et là, il faut retourner. Ouais, il faut retourner au poste. Très, très bien. Bah, c'est le patron. Donc, hop, déplacement rapide. Ah, il faut être dans un véhicule. Ok. Eh bah, j'en apprends tous les jours. Allez, on rentre dans le véhicule directement. Et on va pouvoir se téléporter avec. Pas de sushi. Maintenant, logiquement, je débloquais un point de téléportation dans le coin aussi. Normalement, si tout va bien. Allez, téléportation, c'est parti. Se rendre à Nissan, évidemment, en croisant les doigts que ça ne bug pas. Oh, comme c'est rapide. Ah, mais je suis choqué. Ah ouais, comme la téléportation, elle est hyper rapide. Ah, pas mal. Alors, je pense peut-être que j'avais plus la route à certains endroits. Oh là. J'avais plus la route à certains endroits aussi parce que je suis passé de la nuit de l'équipe de nuit à l'équipe de jour. Alors, peut-être qu'il fallait que je reste de nuit. C'est pas impossible. Je sais pas. Ça peut être des conneries comme ça. Ah, putain, la porte qui ne s'ouvre pas dans le bon sens aussi. Ça, c'est vraiment terrible. Il est 15h08. D'accord, très bien. Du coup, on va rendre compte au patron à Becker, et ce n'est pas Boris, ni même Ben. C'est vrai que, mine de rien, ça peut être super dangereux, des pierres sur l'autoroute. Attends, t'imagines, tu te prends ça sur le pas-brise ? Ah, c'est ouf. Bon, du coup, du coup. Ah, il faut que je parle avec les collègues ? Non, pas du tout. Il faut que je descende, apparemment. J'ai pas d'info. Attends, je vais redescendre. Ça se trouve, il faut que je me change, tout simplement, non ? Non, apparemment, c'est ici. Ah, merde, attends. J'ai peut-être pas le droit. C'est quand même pas mon poste, hein. Allez, c'est parti. J'accepte, évidemment. Attention. Risque d'effondrement. Nouvelle mission. Oh, putain, mais les portes, ouvrez-vous du bon côté, s'il vous plaît. C'est horrible. Et donc, ouais, faut se dépêcher. Internet de votre destination, très bien. Je vais vite demander à mon collègue, qui est déjà sur place, en plus, de venir avec moi. Hop, hop, hop. On est redis par... Ouais, c'est à combien ? 18 kilomètres ? Tiens, c'est hyper long. Alors, attends. On va voir exactement où c'est. Un camion qui est rentré dans un pilier. Ah, bah, GG, quoi. Ah, bah, c'est par là où j'étais. Super. Oh, la vache, regardez le camion. Ah, mais c'est pas possible, cette circulation, hein. Ah, c'est terrible. D'ailleurs, je pense que quand on arrivera là-bas, logiquement, on devrait débloquer un nouveau point de téléportation. Mais regardez-moi les camions, ils sont toujours sur deux roues. Mais c'est quoi, ça ? Mais qui a fait le trafic de ce jeu ? Mais qui sont ces développeurs ? C'est pas possible. Pire jeu ever à ce niveau-là, hein. Oh, la la. Un jeu, en plus, qui est basé sur le trafic. Mais c'est une vaste blague. Mais même le premier automan était mieux foutu. Ah, mais sérieux ? Alors, attention, les amis, c'est pas parce que je dis du mal sur le jeu que je m'amuse pas, hein. Mais justement, c'est ça qui est drôle. C'est n'importe quoi. C'est ouf, moi, ça me fait virer, hein. A chaque fois, la gestion, surtout les camions, encore, les voitures, ça passe. Mais les camions ? Mais pourquoi ? Pourquoi ils font toujours du deux roues ? C'est incroyable, tu vois, là. De quoi ? J'ai touché personne ? C'est bizarre, ça. Bon, en tout cas, on se rapproche. Arrêtons de se moquer du jeu. Alors, ralentir la circulation. Parfois, vous devez sécuriser une zone dangereuse en urgence. Dans ce genre de situation, la circulation peut être ralentie. Votre équipier vous dira quand régler le panneau LED sur accident ou sur danger. Avant d'atteindre la zone dangereuse, votre vitesse devrait être inférieure à 50 km heure. Ah, merde ! Ok. Alors, moins de 50. Voilà, le lieu d'accident n'est pas loin. Activez le panneau de message variable pour interrompre la circulation. Alors, c'est panneau, non ? Panneau message variable. Accident, danger, éteinte, veuillez vous arrêter. Activez le panneau à message variable pour interrompre. Alors, plus, attention au convoi, voie bloquée, attention au embouteillage. Attends, je crois que je me suis trompé. Attends, panneau. Ah non, mesure de circulation, c'est ça qu'il faut prendre, je pense. Euh, ou alors non. Accident, carrément. Bah ouais, accident. Je pense, non ? Ah, donc tout le monde s'est arrêté, là. Ah, merde. Allez, arrêtez tout ! Ah oui, effectivement. Ah, le camion, il s'est bien bouffé le pilier. Effectivement. Donc, tâche accomplie, ralentir la circulation. Ça, c'est fait. Ok, parce que j'ai mis accident sur ma voiture. D'accord. Alors, introduction aux accidents. Il y a tellement d'infos à la seconde dans ce jeu. Les enquêtes sur l'accident comportent divers stages. Sécurisation du lieu de l'accident, photos du lieu de l'accident, croquis de l'accident. C'est pour ça aussi que sur la première situation qu'on a eue dans la première vidéo, j'ai pas tout fait, parce qu'on m'a pas tout expliqué. C'est aussi pour ça. Évacuation des débris, dialogue avec les parties impliquées dans l'accident. Certains accidents ne nécessitent pas toutes ces tâches. Les enquêtes sur les accidents se terminent par un rapport final. D'accord. Alors, la priorité est toujours de sécuriser le lieu de l'accident. Évidemment. Pour se faire, prenez les cônes de signalisation dans le coffre de votre véhicule et placez-les aux endroits en surbrillance. Cela permet d'enquêter sur l'accident en toute sécurité. Vous devez toujours parler aux parties impliquées dans les accidents. Ces personnes vous donneront leur version des événements et vous aideront à déterminer la cause de l'accident. Elles vous révéleront souvent des petites anecdotes qui peuvent être amusantes ou vous permettre de voir l'accident sous un autre angle. Ok. Photo. Alors, activez votre appareil photo en appuyant sur X, utilisez le stick pour pointer le viseur sur les objets en surbrillance et prenez-les en photo. Quand vous photographiez un objet lié à l'accident, il est déverrouillé pour le croquis de l'accident. Tous les objets liés à l'accident doivent être pris en photo pour terminer le croquis. Ouvrez le croquis de l'accident avec O. Chaque objet photographié est identifié par une icône. Pour vous aider, les objets sont déjà affichés sur le croquis. Vous devez toutefois déplacer et faire pivoter ces objets. Si un objet est placé correctement, il se figera et deviendra vert. Oh, il y a tellement d'infos. Alors, appuyez sur RBLB pour changer d'objet, déplacez les éléments de votre croquis avec le stick, faites pivoter les objets. Oh là là, mais arrêtez, il y a trop d'infos. Sur la plupart des lieux d'accident, il est nécessaire d'évacuer des débris. Il peut s'agir de pièces de véhicules ou d'un chargement perdu. D'accord. Vous devez ramasser ces objets et les placer dans la zone en surbrillance pour qu'ils ne provoquent pas d'autres accidents. J'espère qu'on aura... Alors oui, on a un récapitulatif là-haut. Sécuriser les lieux de l'accident. Photographier les objets. D'accord. Ouais, je vois qu'il y a des caisses, donc ça, il faudra les virer. Là, il y a une aide visuelle aussi, les trois plots à mettre. Eh bien, on va commencer par ça. On va commencer par la signalisation. Hop, je vais prendre mes plots. Ah, c'est trop bien. Allez. Hop. Eh, mais arrêtez-vous ! J'ai pas dit que vous pouviez passer. Ça va pas, non ? Par contre, comment on les place ? Ah, en appuyant sur A. C'est même pas écrit qu'il faut appuyer sur A. Bah, mine de rien, faut le deviner, quoi. Chelou. Ok, sécuriser le lieu. Ça, c'est fait. Voilà. Ça, c'est bien. Ensuite, parler, photographier les objets, retirer les objets. On va retirer les objets tout de suite. Ce sera fait. Euh, je les mets sur le côté ? Est-ce que ça marche si je les mets sur le côté ? J'en sais rien, faut les mettre où ? D'accord, ça, c'est pour la photo. Ah ah ! What ? Attends, il est dans moi. Ah ah ah, c'est trop bizarre. Euh, utiliser. C'est rien, moi. Ah, peut-être que les objets, faut que je les mette là. C'est ça ? Ah oui, d'accord. C'est n'importe quoi. Ah mais faut deviner, sérieux, c'est ouf ! Allez, prends les cartons. Voilà. Bon, après, ça paraît logique. Je vous rappelle que je fais ça en mode découverte. C'est pour ça que parfois, je fais beaucoup de conneries. Ou alors que j'ai l'air d'être débile. C'est simplement parce que c'est une totale découverte. Et que, voilà, forcément, je connais pas. Donc, je vais être découverte en découverte. Et il y a beaucoup de choses à assimiler quand même. Donc, mine de rien, le contenu du jeu est pas dégueulasse. C'est pas le contenu qui est remis en cause, c'est la partie technique du jeu. C'est vraiment dommage, parce que franchement, j'ai l'impression que ça a l'air assez complet, en vrai. C'est con. Alors, après, est-ce que c'est vraiment de la simu ? Est-ce que c'est bien foutu ? Est-ce que c'est réaliste ? Je sais pas. Mais, en tout cas, il y a beaucoup d'opérations. Allez, ça, c'est fait. Ensuite, photographier les objets liés à l'accident. Je vais d'abord photographier avant de parler au conducteur. Ça, c'est la partie des objets, je pense. Non ? Et comment on voit si ça fait partie ou pas ? Ah, on a le truc bleu, sûrement. Ah, attends. Je me souviens plus de ce qu'il m'avait dit par rapport à ça. Ah, voilà, il faut que ce soit comme ça, je crois, en orange. Yes, un sur deux. C'est ça. Est-ce que ça, il faut le photographier aussi ? Apparemment, non. Ouais, mais je pense qu'il n'y a que ça, en fait. Pour l'instant, il faudra voir les autres objets s'il y a autre chose. Ah, attends. Bah, le pilier ! Ouais, le pilier. Voyons voir. Non ? Oh, c'est bizarre. Il n'y a que ça. Un sur deux. Bah, non, il y en a deux, je suis con. Par contre, vous pouvez peut-être se rapprocher. Attends, je vais essayer. Avoir si je me rapproche un petit peu. Yes ! Prendre la photo. Voilà ! Les deux objets, donc du coup, juste le camion et le pilier. Voilà. Et ensuite, parler au conducteur. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et un mec au chômage. Terrible. Alors, 1200 sur 1200. Bah, voilà. Bon traitement de l'accident, mon chat-gadax. Ça, c'est bien. Bon, on a mis du temps, quand même. On va pas se mentir. Mais, ça a été fait. Et ça, c'est cool. Allez, très bien. Eh bien, écoutez, on est reparti. Et, ouais, ouais, on a vraiment... On a vraiment bien géré sur ce coup. En même temps, ça reste une phase de tuto, hein. Utiliser. Alors, est-ce que tu peux fermer le coffre ? Non ? Bon, on va dire que non, hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah, si. Attends, faut pointer là-haut, peut-être ? Attends, je prends ma souris. Euh, non. Je sais pas, on peut pas fermer le coffre. Ouais, c'est chelou. Au pire, on va se téléporter, donc c'est pas grave. Euh, voilà, retour, je pense, au commissariat. Et le coffre, on est d'accord, ne se ferme pas. Ah si, il se ferme automatiquement ! Mais c'est incroyable, ce jeu, il est trop bien. Euh, bon. Alors, appel à tous les véhicules d'intervention, nous avons un accident grave. Un transporteur de bois a perdu une partie de son chargement. Oh mon Dieu ! Cela a provoqué une collision. Nous ignorons encore s'il y a des victimes qui peuvent s'en charger. Euh, alors moi, je peux. Accepter. Allons-y. Let's go. Alors, dis-moi où c'est, par contre. Euh, parce que j'en ai aucune idée. Ah, obstacle imprévu. Nouvelle mission. Super. Eh bien allons-y, le feu est rouge, j'en s'en fous ! On arrive donc sur le lieu de l'accident. Ok, il faudra positionner effectivement les plots. Nous y sommes. Accident effectivement. Un grumier. Terrible. Je vais prendre en charge de vérifier les détails personnels avant que vous parlez à les gens. En même temps, vous pouvez prendre en charge de quelque chose d'autre. Je vais prendre en charge de vérifier les détails personnels. Tout est bien jusqu'à ce moment-là. Ok. Alors, ça c'est fait. Sécuriser le lieu de l'accident, photographier les objets, trouver la cause de l'accident et interroger les parties impliquées. D'accord, donc c'est le même principe. Ça c'est plutôt pas mal parce que vraiment ils nous font répéter ce qu'on a appris juste avant. C'est une bonne chose histoire de confirmer. Tu vois que tu as bien compris. Allez, on va mettre les plots. C'est plutôt sympatoche. Par contre, je me permettrai de faire une petite photo juste après pour éventuellement avoir une miniature pour la vidéo. Interroger les parties. Voilà, bon là on commence à connaître. Et je pense qu'ensuite on aura seulement une mission un petit peu différente. Parce que voilà, c'est la deuxième qui se ressemble aujourd'hui. Tout le monde est arrêté à l'arrière évidemment. Je fais chier tout le trafic. C'est aussi ma mission dans la vie. Alors, je vois qu'il y a des pompiers. Ça ne sent pas bon ça. Ah ouais, s'il y a des pompiers. Attention. Donc photographier, trouver la cause de l'accident. D'accord. Ah oui, parce que maintenant il faut trouver la cause. Ah, ça c'est bien aussi. Interroger les parties impliquées dans l'accident. Alors voyons voir. Donc déjà on va commencer par la voiture. Premier élément. Ensuite tu auras les grumes. Attends, je vais avancer un petit peu. Hop. D'accord. Voilà. Deux. Trois sur cinq. Ah oui, deux voitures. Donc une Subaru. Ça c'est une Golf, on dirait. Les grumes. Et il y a un camion. Ah ouais. Oh la vache. Il y a plein d'éléments là. Je vais fixer ça. Il faut le... Ah mais d'accord, il faut prendre toutes les... D'accord. Terminer le croquis de l'accident. Ça c'est fait. Fallait pas prendre le camion en photo, non ? Attends, je vais quand même vérifier. Bah non. Non, non, c'est bon. D'accord. Sacré accident là ici en tout cas. Entre deux voitures. Alors éventuellement, est-ce que je peux prendre juste une petite photo de l'accident ? Ou alors est-ce que... Voilà, je mets l'accident de camion. Parce que oui, c'est à cause de lui de façon que les grumes se sont cassés la gueule. C'est obligé. Est-ce que je vais prendre une photo ? Attends, je vais faire un truc. Parce qu'il y a le mode photo dans le jeu. Tu vois ? Et le mode photo, il est plutôt sympa mine de rien. Et pourquoi tu fermes les yeux quand je prends une photo ? Non mais sérieusement. Ha ha ! C'est énorme. Regardez, on peut zoomer. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. C'est pas mal. Et là, je pense qu'on prendra ça comme... Comme photo quoi. Voilà. Tu vois ? Donc le mode photo, c'est plutôt sympa. Bref. Allez, on quitte ça ou je ferai autrement. Je verrai bien. Donc maintenant, 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 trouver la cause de l'accident, interroger les parties impliquées dans l'accident. Ah oui, au fait, on peut faire ça. Ah oui, il y a une histoire de... Faut les faire... Attends. Connecter. Hum hum. Saisir. Attends, c'est quoi ça ? Ah oui, mais faut refaire le croquis après. C'est ça. Terminer le croquis de l'accident. Ah oui ! D'accord. Ah, c'est comme un constat. C'est trop bien. Alors, là, t'as cette voiture-là, donc elle est devant la bleue. Donc attends, je vais la faire pivoter. Ah, c'est ça. D'accord. Faut les mettre en collision, en fait. Donc là, on va dire que les deux sont dedans. Ah, voilà, là, ça a été validé. Ah, c'est en vert quand c'est validé. Très bien. Donc ensuite, on va choisir la bonne grume. Donc celle-ci. On va la faire un petit peu tournoyer. Et faut la mettre... Voilà, un petit peu collée. D'accord, je viens de comprendre le système. Oh là là, mais c'est génial, en fait. Il n'y avait pas ça, il me semble, dans le premier, mine de rien. Alors, attends, par contre, comment on va faire pour les deux ? On va dire que celle-là, elle est par là ? Non ? À peu près ? Plus loin ? Ah, c'est ça. Très bien. Ah oui, t'es juste à côté. Et bah voilà ! C'est fait. Du coup, le croquis est terminé. Ah, génial ! J'adore ça, franchement. Oh, putain, il fait nuit ! Ah, tu vois, le temps que je fasse le croquis, il fait nuit. C'est énorme. Ok, maintenant, à interroger les parties impliquées dans l'accident, il faut trouver la cause, du coup. Très bien. On va leur demander, je vais d'abord aller demander au grumier, là-bas. Au... Au conducteur. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bonjour, M. Wurzel. Je dois demander à vous de l'accident. Bonjour. Oui, allez-y. Donc, de votre point de vue, comment l'accident a été ? Je voyageais comme normal. Je fais cette voyage plusieurs fois par semaine. Et je toujours inspecte la voiture avant de l'accident. Comme toujours, tout était parfaitement en forme. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'agit de l'accident de l'accident. Et j'ai vu que j'avais perdu mes collègues. J'ai brûlé immédiatement pour éviter de faire des choses worse. Ensuite, j'ai regardé dans ma rear-view mirror et j'ai vu qu'il y a eu un accident. Alors, terminer la conversation, se renseigner sans preuves. Terminer, je n'ai pas envie de prendre de risques. Ouais, il faut que j'ai des preuves avant de le mettre au pied du mur. Effectivement. Alors, est-ce que je peux vérifier le véhicule ? Je pense qu'il y a moyen, attends. Bah ouais, on va enquêter. Cause de l'accident trouvé. Ah, c'est une sangle ! Gros, t'avais mal sanglé ! C'est sûr ! Ah ouais... Tâche accomplie, trouver la cause de l'accident. Et la personne responsable, on sait que c'est le conducteur, excuse-moi, mais c'est obligé. C'est aussi simple que ça, c'était juste la sangle. On ne peut pas regarder autre chose. Ouais. Bah écoute, on va aller lui dire que c'est la sangle. Bah ouais. Sans gluser. C'est pas grave. C'est toujours le driver. All right, enlighten me. So far you've gone on record as saying that the load was properly secured. Are you sticking with that? No, it wasn't. Of course, I check the load before every trip, but our haulage company is doing so badly that corners are being cut everywhere. Even on small things like the straps. I didn't picture the job of a long-distance lorry driver for being like this. I understand. You're really not in the best position. But it's not okay for innocent road users to suffer. You and the haulage company will have to answer for this. Oh, ça fait mal. Donc c'est bien, c'est bien les sangles. Ouais, elles sont usées. Alors c'est vrai que de visu comme ça, en plus il fait nuit, on voit pas, tu vois, que c'est usé. Et du coup, le jeu nous dit que ce sont les sangles usées. Moi, je croyais juste qu'elles allaient mal attachées. Bref, donc voilà. Très bien, très bien. Forcément, c'est très dangereux. Maintenant, interroger les parties impliquées dans l'accident. Donc lui, c'est bon. Maintenant, il faut aller parler aux victimes. Enfin, ceux qui ont subi l'accident. Je passe par où ? Par là. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Schroeder. Ah, d'accord, donc on remarque mine de rien que... Ouais. You were following too closely. It's as simple as that. You always have to maintain a safe distance so you can break in time. I was not following too closely. Acceptez la réponse. Bah, oui. Anyway, you'll be hearing from us by post, and you will be held accountable. Ah oui, on voit que c'est bien enfoncé quand même. Ah ouais. Ça pique, hein. Alors, allez où, la dame ? Allez là. Alors, terminez la concession pour le monde rassuré. C'est très réassuré. Alors, donc ça c'est fait, la mission est finie, hein. Je suis même pas obligé, hein. Terminez la concession au camion. Ouais, bah, je vais terminer, je vais la laisser tranquille un petit peu. Thank you very much, Mrs. Freitag. But you should let the paramédics treat you for the shock and any possible whiplash injury. I will do. Et voilà. Logiquement, c'est fini, hein. Oh non, c'est quoi ? Partie impliquée dans l'accident interrogé. Deux sur trois ? What ? Ah, fallait peut-être finir... Ah, merde ! Fais peut-être finir le dialogue, alors. Oh, c'est nul ! Oh, ça se trouve, c'est ça. Fallait finir avec elle. Ouais, je pensais que c'était bon, vu que ça avait confirmé. Oh ! Bon, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Bon, en tout cas, c'était bien sympa. Je sais pas si vous en pensez, moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Allez, on va remonter à bord, en tout cas. Notre mission a été accomplie aujourd'hui, mesdames et messieurs. On s'est bien fait plaisir, franchement. Alors, c'est marrant parce que c'est d'autant plus dommage parce que le jeu, je le trouve assez complet, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi l'aspect technique est autant à la ramasse ? Merci, en tout cas, les amis, d'avoir suivi cette vidéo sur Autobahn Police, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, écoutez, on se retrouvera très, très, très bientôt pour la suite de nos aventures en tant que policier de l'extrême. Merci à tous, n'oubliez pas de laisser un petit like, c'est toujours très plaisir, c'est la récompense. A très bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501